Alors, bonjour à tous, toujours heureux de vous retrouver. Merci à tous ceux qui sont là de plus en plus fidèles et nombreux et qui m'envoient des tonnes de messages, des messages d'amour, des messages de compassion, des messages de leur histoire. Et il y a beaucoup d'histoires intéressantes, solides, il y en a qui sont tristes. Puis on se partage toutes sortes de choses, c'est vraiment fascinant, des informations vraiment pertinentes que vous m'envoyez aussi. Donc, merci à tous ceux qui prennent la peine de communiquer avec moi. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup, entre autres, il y en a une. Je vais essayer de trouver le message, ne bougez pas, je vais juste pour vous donner une idée de comment se sentent les gens, OK? Je ne vais pas vous donner un aperçu, j'ai... C'est... je pense que je l'ai. La famille de Céline, bonjour, je suis... Chaque jour, vos vidéos sur votre chaîne YouTube, j'adore. J'habite dans le Loiret, je suis chrétienne, et l'apocalypse a commencé. C'est bientôt la fin du monde. Ici, il se passe des choses étranges, aussi bien de la baisse des eaux que dans le ciel. Nous avons des centaines de boules qui se dispersent dans le ciel et des étoiles qui éclairent blancs et qui disparaissent. J'essaierai de vous faire une vidéo de ce phénomène étrange. Donc, on pourra voir ça ensemble. Je la partagerai quand elle m'enverra ça. Merci beaucoup à la famille de Céline. Ça vous donne une idée, hein? Les gens sont vraiment conscients qu'on est rendu dans une période et combien de fois je l'ai répétée, même souvent, ils m'avaient taquiné avec ça. « Hé, tu te répètes, tu te répètes. » Mais je vous avais dit, attendez-vous à des changements majeurs. Ça fait deux ans que je répète ça. Plus spécifiquement depuis un an. En vous disant, préparez-vous, ça s'en vient plus vite que vous le pensez. 2020, ça va être une année charnière, puis on a vu ce que ça donne. Il n'y a pas juste oublié la pandémie. Ça, c'est rien. Ça, c'est comme la pause. C'est comme les vacances. Contrairement à tout ce qui nous attend. Et c'est rien, là, ce que vous vivez en ce moment. C'est sûr que c'est angoissant. Tout le monde a peur. On se demande comment va... Mais c'est justement ça, pas être préparé mentalement. Et ça va être tout ce qui s'en vient vers nous, tout ce qui est aligné cosmiquement. Et simultanément, on ne sera pas capable de prendre ça. C'est vraiment plus gros que n'importe quelle force, je pense. Mais enfin, on verra. Pendant ce temps-là, il y en a qui ont fait dans leurs pantalons aussi. Puis c'est en Iran, puis avec raison. Un tremblement de terre meurtrier frappe sous un volcan endormi près de Téhéran. En Iran, des résidents paniqués se déversent dans les rues, même malgré le confinement. Un tremblement de magnitude 5.1 a frappé près d'un volcan endormi dans le nord de l'Iran. Des résidents paniqués à Téhéran et dans les environs se sont précipités dans les rues, malgré le confinement. Le tremblement de terre de 5.1 près du volcan d'Amavan près de Téhéran. Aujourd'hui, 8 mai. Le 6, c'est très peu profond, 7 kilomètres, c'est vraiment peu profond, classé M5.1. A été déclassé de M5.1 à M4.6, donc on l'a dégradé un petit peu. A provoqué des ondulations dans le nord de l'Iran peu après minuit, heure locale. Il a frappé au nord de la ville de Damavande, très près du mont Damavande, le deuxième plus haut volcan d'Asie. Le volcan dormant se trouve environ 70 kilomètres au nord-est de la capitale iranienne, Téhéran, où les habitants ont signalé des secousses modérées à sévère lors des tremblements de terre du vendredi matin. Des photos et des vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux montrant des habitants inondants les rues à la suite du séisme. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description, vous pourrez aller voir ça. Les services d'urgence iranien ont déclaré qu'au moins deux personnes sont mortes et 13 personnes ont été blessées dans le chaos qui a suivi plusieurs stades et parcs de la ville auraient été préparés pour abriter temporairement les personnes qui ont brutalement quitté leur domicile. La proximité du mont Damavande avec l'épicentre du séisme a fait craindre que le volcan, avec sa dernière éruption majeure il y a environ 7300 ans, puisse se réveiller de son sommeil prolongé. On sait ici que tout est cyclique, on en parle souvent. Bien que le volcan soit considéré comme dormant, des fumeroles ont parfois été repérées autour de son sommet, suggérant que Damavande est potentiellement actif. On peut le voir ici. En 2018, une équipe de volcanologues a prédit que le mont Damavande était un candidat potentiel pour une éruption volcanique cataclysmique désignée comme un événement de niveau VEI 7 qui se produit une ou deux fois tous les mille ans. Vous voyez-vous, quand je vous dis, il y a tellement de choses qui nous attendent parce que tout est cyclique, puis c'est comme si tout est aligné pour que ça arrive simultanément. Mais on n'est pas préparé pour la prochaine éruption. Vraiment pas. Les chercheurs ont averti que le monde n'était absolument pas préparé à l'ampleur des dommages qu'une telle éruption peut causer, y compris les quantités sans précédent de décès, des destructions et des migrations à l'échelle mondiale. Il y en a beaucoup de volcans qui attendent impatiemment leur tour. Et c'est un petit peu ça qui se passe en ce moment. Je vais vous revenir avec un... On va faire un autre survol, puis vous allez voir que la famille, à Cécile, a raison de penser que l'apocalypse a commencé. On attend une autre vague de criquets pèlerins en Afrique. Imaginez-vous, je vous reviens. Sous-titrage ST' 501